Salut à tous c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0 donc je vais vous expliquer un petit peu la vision du DAX et où pourrait le DAX pourrait trouver un seuil en fait puisque là c'est ça qui est le plus important aujourd'hui tout le monde sait que c'est en train de baisser le plus intéressant c'est de savoir sur quel seuil aujourd'hui et bien le DAX pourrait rebondir le DAX ou tous les autres indices donc là moi je vais vous faire l'analyse du DAX donc par rapport à la fluctuation baissière qui est en cours donc qui a démarré au 18 février donc cette fluctuation qui est en cours nous permet de projeter des targets qu'on voit aujourd'hui donc on a atteint la target NT d'accord donc cette target c'est ce qui est en train de faire réagir actuellement le cours et on a la possibilité également de descendre sur les 10076 points qui est la target N ou bien 9422 points qui a target E et on peut suivant la ligne de force ici et la propagation de cette bougie et prévoir une 2N sur les 7852 points donc maintenant qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que actuellement on va suivre et on va regarder ce qui va se passer par rapport à ces lignes de force donc on voit qu'ici les lignes de force ont été suivies et c'est la ligne de force plutôt 2N qui a été suivi par contre qu'est ce qui va se passer à l'encontre de la de la résistance enfin du support NT c'est ça qui va être intéressant d'observer donc on voit bien qu'ici on a un rejet un rebond sur cette sur cette zone il n'est pas forcément suffisant pour pouvoir conclure que c'est maintenant tout ça on le verra sur une autre unité de temps mais pour le moment on voit que c'est ce seuil là qui est travaillé et ensuite il y aura juste à suivre les lignes de force donc les dates qui vont ressortir ici comme des dates importantes il y a la fin de l'onde du 31 janvier qui se terminera vers le 11 mars donc ça c'est une date qui est importante on est sur une onde naturel également qui fait 26 périodes depuis le 30 janvier donc tout ça c'est des dates qui sont relativement proches puisque ça c'est le cas de la bougie d'aujourd'hui et une date importante par rapport à la fluctuation en cours qui va être le 16 mars donc c'est ces dates là qu'il va falloir observer ce qui ce qui va se passer on voit qu'effectivement on est fortement baissier mais ça tout le monde l'a vu on parle du coronavirus et tout ça donc effectivement il ya une bonne occasion de faire descendre les marchés maintenant l'idée c'est de savoir sur quel seuil et bien on va commencer à s'activer donc voilà un peu la vision actuelle du dax donc comme je le dis donc 10750 points qui la target nt qui était une cible à atteindre donc c'est ce qui est en train d'être travaillé puis si jamais celle là ne passe pas enfin on verra il faudra maintenant observer ce qui se passe ici pour pouvoir se dire est ce que le retournement ou pas pour le moment on obtient une réaction sur la nt si jamais on voit que c'est pas suffisant il ya rebond et enfin ensuite on redescend chercher éventuellement les 10076 points et éventuellement 9442 voilà tout ça c'est sur ce plan là donc là la vision actuelle du dax et du rebond pour moi c'est de favoriser les 10750 points et ensuite d'aller sur les unités de temps inférieure type h4 d'accord en termes d'analyse de travail pour pouvoir voir si un retournement peut se faire voilà je vous souhaite une bonne après midi à tous